Pour introduire notre conférencière ce soir, je voulais juste signaler que la France et l'Allemagne ont lancé début février un appel à projets communs pour les trois prochaines années sur des projets d'innovation sur l'intelligence artificielle à hauteur de 20 millions d'euros. Donc l'intelligence artificielle, c'est ce qui vise à comprendre comment fonctionnent les processus cognitifs humains et à les reproduire. Ces technologies ont des déclinaisons multiples, y compris dans le champ de l'agriculture numérique, et se caractérisent souvent par leur capacité prédictive. Donc outre les impacts de l'intelligence artificielle sur la vie quotidienne, ces technologies peuvent aller jusqu'à modifier les frontières entre l'homme et la machine. C'est pourquoi nous avons pensé utile de donner la parole ce soir à une directrice de recherche dans nos équipes INRAE, experte du sujet, pour nous partager son expérience et nous aider à mieux comprendre les interactions entre l'individu et le collectif dans nos organisations. Donc c'est avec plaisir Evelyne que je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par partager mon écran. Voilà, partager l'écran 2. et mettre mon... ma vision. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, si tu peux le mettre en plein écran, s'il te plaît. Faites en plein écran ? Nous on ne le voit pas encore en plein écran. Là c'est bon, parfait, merci. Parfait. Ok. Bon, eh bien, donc merci beaucoup pour cette invitation. Alors je suis ravie, très honorée d'avoir l'occasion de parler dans ce séminaire TITAG à l'heure du thé. Voilà. Alors mon but dans cet exposé, ça ne va pas être vraiment d'aborder, enfin d'apporter des réponses savantes définitives du haut de mon piédestal d'experte en IA, mais plutôt d'explorer avec vous des questions qui se posent aux chercheurs. Et la question que je voulais explorer aujourd'hui, c'est comment l'IA intervient-elle et peut-elle intervenir dans le participatif ? Voilà. Alors, pour poser un peu ce que je vais dire, je vais d'abord prendre un exemple. Alors je vais prendre l'exemple de PlantNet. Alors PlantNet, c'est une application participative que certainement beaucoup d'entre vous connaît. C'est un système d'observation, d'identification interactive de plantes. Donc c'est un système de botanique. Voilà. Chaque promeneur peut contribuer à la constitution du savoir collectif en partageant ses photos de plantes, les informations géographiques au cours de ses excursions. Et cela lui permet aussi d'identifier les plantes à l'aide de son smartphone, d'identifier les plantes qu'il rencontre, qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc c'est un système qui est développé depuis plus de dix ans, il me semble, et qui a été développé par un partenariat assez remarquable d'instituts, de réseaux, etc. Et qui, d'après ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, a permis de faire de la botanique à grande échelle et d'identifier plus de 13 000 espèces de plantes sauvages partout dans le monde. Donc c'est un travail qui a été rendu possible par les outils numériques, grâce aux outils numériques. Donc c'est un exemple de ce qu'on peut appeler un écosystème participatif mixte, c'est-à-dire humain-artificiel. Et là-dedans, l'IA intervient puisque ça permet de faire des classifications, des reconnaissances d'images, etc. Mais si on y regarde un peu plus près, l'IA intervient en tant qu'outil, c'est-à-dire des techniques d'IA ont été développées par ailleurs et elles sont prises et insérées dans le système et utilisées telles qu'elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de développement d'IA spécifique à ce système participatif. Alors si on veut sortir finalement de l'outillage, moi je propose de considérer deux composantes. Une première composante qui concerne les interactions. Alors les interactions machine, IHM, alors sauf qu'en l'occurrence, ça prend du pluriel, donc homme pluriel, machine pluriel. Et puis le côté collectif et cette notion d'intelligence collective. Donc on sait que ce genre de système repose sur des principes de type sagesse des foules. Donc ça c'est des principes qui sont connus depuis assez longtemps. Il y a même des psychologues qui s'intéressent à ça et qui ont montré que le QI d'un collectif était souvent largement supérieur au QI du meilleur individu appartenant au collectif. Donc voilà, pour résoudre les différentes tâches bien sûr. Donc c'est une réalité qu'il faut considérer. C'est un système qu'on exploite au sein de systèmes participatifs pour peu qu'ils soient articulés de façon adéquate. Cette intelligence collective, elle existe aussi chez les animaux. Les éthologues, par exemple, étudient beaucoup le comportement de fourmi, de thermite, les comportements dessins d'oiseaux, de poissons, etc. On trouve un comportement collectif qui rend le collectif plus efficace. Et donc c'est aussi une source d'inspiration pour le domaine de l'informatique et en particulier l'IA. Donc on pourrait, en tirant un peu, rattacher l'IA distribué, le cloud computing à ce genre d'idées. Voilà. Alors moi, pour ce point de vue-là, j'aime bien une citation d'un auteur qui s'appelle Émile Servan-Schreber, qui écrit un bouquin qui est sorti récemment, qui s'appelle Super Collectif. Et lui, il dit de façon un petit peu provocatrice, l'IA est soluble dans lycée et inversement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les idées que je voudrais développer dans cet exposé. Donc prenons le premier point, l'interaction machine. Donc ça, c'est un super vieux dossier. C'est pas nouveau qu'on interagisse avec le monde via des outils, des machines et puis des choses plus sophistiquées comme l'IA. Ce qu'on voit au cours du temps, c'est une progression en complexité de nos outils, de nos machines. Donc dans le but d'augmenter des capacités humaines, mais au prix d'un transfert de compétences. Je donne un exemple pour éclaircir les choses au niveau du transfert de compétences. On sait très bien, par exemple, que quelqu'un qui utilise un GPS sur son smartphone pour se diriger va devenir de moins en moins compétent, voire les jeunes qui sont carrément, ignorent totalement l'existence des cartes. Et donc, ils sont moins capables de lire des cartes. Donc, voilà. Donc, transfert de compétences dans ce sens-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette course à l'outil? Pourquoi est-ce que ça se complexifie, etc.? Alors, il y a des explications philosophiques. Et là, je sors de mon domaine de compétences d'IA. J'espère que vous me pardonnerez éventuellement des erreurs ou des imprécisions. Donc, l'explication philosophique, c'est qu'elle va de terre avec notre rapport à la nature. Et il y a un grand tournant dans notre rapport à la nature qui démarre au siècle des Lumières avec la révolution copernicienne. En gros, l'idée, c'est que le savoir, le savoir scientifique, nous donne accès à un contrôle de la nature et en fait, nous donne un espoir un peu insensé, un espoir immense de contrôle de ce qui semblait auparavant, le cosmos, qui semblait auparavant incertain et inaccessible à l'humain. Donc, ça nous rend, comme dit Descartes d'ailleurs, maître et possesseur de la nature. Voilà. Donc, c'est à cette époque que commence la fascination pour les automates, pour les robots, pour l'idée des robots et évidemment l'intelligence de ces automates et l'intelligence des machines. Voilà. Et là-dedans, en fait, la science joue un rôle énorme, en particulier les mathématiques. Comme le dit Galilée, la nature est un livre écrit en langage mathématique. Alors, depuis les Lumières, évidemment, tout ça a beaucoup évolué et en fait, on se rend compte qu'on peut traduire cette course comme finalement une fascination pour la technique, pour la technicisation de notre monde. Et en fait, ça assoit des constats de certains philosophes aussi que, en fait, la technique devient toute puissante, voire domine l'être humain. Et en fait, en considérant que tout ce qu'on rencontre, y compris l'être humain est calculable. Alors, un autre philosophe, légèrement plus tard, en début du 20e, dit « Voilà, le phénomène technique est la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. » Et là, on tombe vraiment dans l'explication de notre fascination pour la performance et l'optimisation. C'est un idéal technique. C'est même la notion d'excellence, c'est un idéal industriel, c'est un idéal de management, voire un idéal de politique. Et en fait, ça percole dans tous les domaines de notre vie, y compris les plus intimes, comme la nourriture, la santé, l'éducation, l'apparence physique, la psychologie, l'optimisation de soi. Voilà. Alors, parallèlement à cette espèce de croissance de l'idée, de l'importance de l'optimisation dans notre monde, on prend conscience aussi des limites. Et Heidegger, par exemple, écrit que finalement, la technique, alors il appelle ça le gestel, présente une tête de Janus, c'est-à-dire qu'elle a deux faces, et donc il y a une face positive dans laquelle on se précipite et puis probablement une face beaucoup moins bienveillante. Alors, ça, ça se retrouve aussi dans la façon dont on perçoit et dont on considère, par exemple en science-fiction ou dans le domaine artistique, on considère finalement le danger de la puissance des machines, de la puissance qu'on donne aux machines et donc les dangers du numérique. Bon, je ne vous cacherai pas qu'il y a des travaux à l'INRAE qui s'intéressent aussi aux limites du numérique, au numérique responsable, etc. Bon, voilà, donc on flirte avec les limites de ce qu'on crée, dans le sens que ça peut devenir menaçant pour la souveraineté humaine. Et puis, par ailleurs, d'un point de vue scientifique, on connaît aussi une limite, puisque la science bute sur des barrières de complexité. Alors, on se rend compte que cette complexité, elle est utile, voire nécessaire, elle est au cœur de la vie, du cerveau, de la créativité humaine, des sociétés. Mais, quelque part, on touche les limites de notre idée de technicisation et d'optimisation. Donc ça, ça nous amène aussi à nous questionner sur qu'est-ce que ça veut dire que l'optimisation, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit développer comme méthode d'optimisation, laissant par exemple des méthodes multi-objectives qui, en fait, ne donnent plus une optimisation dirigée par un seul but, mais donnent finalement une perception de compromis possible entre différents buts, relève un peu de cette perception des limites de notre point de vue d'optimiseur de notre monde. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte qui est un contexte de tension entre enthousiasme et crainte dans lequel on va développer nos systèmes. Donc, y compris le participatif, ça peut être très, très chouette, mais ça pourrait être aussi mal utilisé, ça pourrait être utilisé pour domestiquer l'humain, pour le rendre esclave, etc. Donc il y a beaucoup, il y a aussi des questionnements sur l'usage du participatif et ses limites. Voilà. Alors, pour revenir à notre notion d'interaction, eh bien, en fait, on a des systèmes où, quelque part, on arrive à faire des interactions entre hommes et machines qui sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus fluides, grâce, d'une part, à la compréhension des mécanismes du cerveau, l'avancée scientifique dans la psychologie et en neurosciences, et puis aussi grâce à l'avancée sur, finalement, la flexibilité et l'efficacité des techniques d'IA, de machine learning, etc. Donc on commence, progressivement, à parler de coopération, de co-évolution, de symbiose humain-machine. Alors, avec une vision qui peut être très positive, comme dans le cas du handicap, ou bien très menaçante, parce qu'on menace la place de l'humain là-dedans. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un contexte de tension. Alors, ah oui, là, désolée, je passe à des slides en anglais, parce qu'en fait, cet exposé est une fusion de plusieurs exposés que j'ai fait à différentes occasions, et je n'ai pas eu le temps de tout traduire. Voilà. Donc là, en fait, dans cette ambition de combiner capacité humaine et capacité machine, il y a beaucoup de travaux qui s'inscrivent là-dedans, et donc tous les travaux en interactive machine learning, donc le machine learning qui prend en compte de l'expertise humaine, de la connaissance humaine, il y a beaucoup de travaux là-dedans, et qui visent à fluidifier cette interaction et à finalement intégrer des connaissances humaines, un savoir humain à l'intérieur d'un système d'apprentissage. Voilà. Et puis il y a des gens qui parlent de choses, alors surtout au Japon, de choses qui sont un petit peu perturbantes, comme ce que fait un collègue à moi qui s'appelle Hideo Sittani, qui dirige un labo à l'université Kyushu, qui fait, alors lui, il fait carrément de là, du calcul humanisé, humanized computation. Et son ambition, c'est en fait de combiner ce qu'il appelle le facteur humain avec de l'intelligence computationnelle, de l'intelligence calculante. Et donc, il imagine intégrer l'humain comme une boîte noire à l'intérieur d'un système informatique. Alors pour donner un exemple, il a fait pas mal de travaux en robotique, par exemple, où en fait, il évoluait, il optimisait des mouvements de robots avec une intention affective, donc de façon à interagir avec l'humain sur des critères non-verbaux. Voilà. Et alors, toutes ces techniques-là qui visent, alors de façon plus ou moins imbriquée, à combiner l'homme et les capacités de l'homme et de la machine, reposent sur, je dirais, deux grands piliers. Alors c'est aussi un schéma, donc voilà, on peut en discuter, mais voilà. Donc le premier pilier, c'est le pilier, je dirais, numérique d'optimisation et d'intelligence artificielle. Alors je mets les deux dans le même sac parce que on se rend compte que l'optimisation est sous-jacente à quasiment tous les études d'intelligence artificielle parce qu'on a à optimiser des quantités, des fonctions qui sont souvent très difficiles à optimiser et donc on a besoin de techniques d'optimisation qui deviennent aussi là de plus en plus sophistiquées. Donc ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est le pilier visualisation-interaction, c'est-à-dire l'interaction machine avec la visualisation qui, en fait, montre à l'humain des informations qui sont numériques, qui viennent de la machine, et l'interaction qui est la communication dans le sens où l'humain va donner des informations à la machine. Voilà, alors je parlais tout au début d'un autre élément, un second aspect que j'ai vu tout à l'heure, c'est en fait l'étonnement scientifique concernant l'efficacité du collectif. Donc là, il y a pas mal de travaux aussi qui vont finalement permettre de transposer quelques principes d'intelligence collective naturelle en intelligence collective artificielle. Donc on arrive maintenant à développer des systèmes d'intelligence collective artificielle. Alors moi, c'est ce que j'ai essayé d'appeler population-based AI, donc c'est un essai de termes, c'est pas… voilà, mais en fait, ce sont toutes ces techniques, toutes ces heuristiques d'optimisation qui sous-tendent des techniques d'IA qui sont fondées sur finalement cette notion d'intelligence collective. Voilà, alors pour fixer un peu les idées, je vais décrire une technique que moi j'aime bien, qui est un peu mon fond de commerce, qui est l'algorithme évolutionnaire. Alors, un algorithme évolutionnaire, c'est un système qu'on peut classer dans les systèmes d'intelligence collective qui, en fait, cherche à copier le comportement d'adaptation des populations naturelles à leur environnement. Alors ça, ça a été mis en théorie par Darwin et en gros, il a posé un certain nombre de principes ultra simples, ultra jolis et très faciles à transposer dans un ordinateur, donc ça, c'est très très séduisant. Et ces principes, c'est de dire, ben voilà, ça vous connaissez tous, qu'en fait, l'évolution des espèces qui s'adapte à l'environnement dans lequel elles vivent est due à finalement des variations au hasard de leurs caractéristiques physiques, de leurs caractéristiques individuelles, et en fait, c'est l'environnement qui filtrie, donc c'est la sélection naturelle qui dit qu'en fait, reprenons l'exemple d'un oiseau qui a une forme de bec solide pour aller manger des graines, s'il se trouve dans un environnement où il y a beaucoup de graines, il va être très fort, il va pouvoir avoir plein de petits et donc transmettre ces caractéristiques de gros bec solide à ses descendants. Et on remarquait que, dans ce cas-là, la population de ces oiseaux-là va être de plus en plus peuplée d'oiseaux à gros bec. Donc ça, voilà, donc l'idée et le principe d'analgo évolutionnaire, eh bien c'est ça. Alors, je réexplique peut-être des choses super simples, donc j'espère qu'on ne voudra pas. Voilà, donc un algo évolutionnaire, c'est la même idée, en disant, ben voilà, je vais imaginer que j'ai un environnement artificiel qui consiste à poser un problème que je cherche à résoudre, donc prenons par exemple, je cherche à faire de l'optimisation, je vais dire que ma population d'individus artificiels qui sont évolués, on représente des points d'un espace de recherche et puis on veut optimiser une certaine fonction f2x. Alors c'est ce que je montre ici, je ne sais pas si vous voyez mon marqueur ici. Voilà, donc on a une fonction f2x qui va évaluer la qualité des individus. Alors là, j'ai représenté une fonction f2x qui est super simple, mais ces techniques d'optimisation permettent d'aborder des problèmes d'optimisation qui ont des fonctions qui peuvent être très très irrégulaires et très difficiles à optimiser. Bon, donc l'idée, c'est de dire, ben voilà, j'ai aucune connaissance à priori sur mon système, donc je les pose au hasard et puis ils vont avoir certaines valeurs qui sont en gros les points sur la courbe. L'idée, c'est de dire, ben maintenant, je vais faire une sélection au regard des problèmes que je cherche à résoudre, donc mon problème, c'est de trouver l'optimum de f, donc je vais prendre ceux qui sont plutôt sur le haut de la bosse, qui sont le plus haut sur cet axe-là, donc je vais prendre par exemple ces deux-là, et puis je vais leur faire faire des petits, donc je vais leur faire subir un croisement et une mutation. Alors d'un point de vue numérique, c'est par exemple une moyenne combérée plus un ajout de mutation, donc un ajout d'une erreur avec un générateur aléatoire qui dure une loi normale de rayon sigma. Et donc ça, ça me donne un nouveau point sur la génération d'après. Et donc l'idée tout à fait lumineuse de cette technique, c'est qu'en fait, l'itération de ce petit système tout simple de production d'enfants va pouvoir permettre de faire des générations successives, et en fait c'est un processus qui va permettre de concentrer la population sur les endroits qui sont intéressants sur mon problème à résoudre, donc ici, dans ce cas-là, sur le haut de la bosse. Bon, voilà l'explication rapide d'un algogénétique. Voilà, alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que ce schéma-là d'algogénétique, il est très intéressant quand on cherche à faire de l'interactive machine learning et des choses comme ça. On peut le rendre très facilement interactif. L'idée, alors je vais repasser sur le précédent, l'idée c'est que cette fonction-là, on ne fait avec ce système d'optimisation, on ne fait aucune hypothèse sur le fait qu'elle est continue, dérivable ou quoi que ce soit. Donc elle peut être fournie à la volée par une interaction utilisateur. Super. En gros, ça veut dire que quelque part, on a une boucle de calcul ici qui est fonctionnelle qui va produire des suggestions sur le problème à résoudre, des points intéressants, qui sont présentés à l'utilisateur via une interface. Et puis l'utilisateur va interagir avec, grâce à l'interface, va interagir avec le système pour dire, ben voilà, par exemple celui-là, je le préfère, celui-là il est bien, mais, etc. Et donc va pouvoir avoir une action sur l'algorithme d'optimisation en cours d'exécution. Donc ça, c'est quelque chose de super attrayant, de super intéressant et de super amusant. Donc moi, ça m'a permis de faire des tas de choses très très rigolotes. Donc je vais essayer de vous en expliquer deux exemples. Voilà. Donc voilà, super, vous me direz, on est, on est, on a tout ce qu'il faut. Mais en fait, il y a un léger problème. Et c'est, en fait, c'est là que les ennuis commencent parce qu'on a impliqué un humain dans une boucle de calcul. Alors vous comprendrez très rapidement que ça, la partie gauche et la partie droite du schéma ne vivent pas au même rythme. Donc on ne peut pas finalement demander à l'utilisateur de visualiser des choses, des solutions, des hypothèses à une vitesse qui est compatible avec les vitesses de calcul dans l'ordinateur. Donc quelque part, il faut adapter cette transition ici. Et donc là, on peut imaginer des tas et des tas de solutions. Donc là, l'homme et la machine ne pensent pas à la même vitesse. Donc c'est déjà le premier problème. Et puis après, deuxième problème, l'homme se fatigue. Il s'ennuie. Il est intéressé, curieux, il peut être distrait. Il a des sentiments. Et puis il a aussi des intuitions. Donc tout ça, c'est facile à mettre en jeu dans une boucle évolutionnaire. Donc il y a pas mal de travaux autour de ces questions-là. Comment est-ce qu'on peut capter ces questions-là ? Le troisième point difficile, c'est qu'il change d'avis quand il interagit. Et ça, ça pose des problèmes parce qu'assez souvent, quand on fait des algorithmes, quand on les calibre, on n'imagine pas forcément que la fonction f2x, elle va changer toutes les cinq minutes. Donc du coup, là aussi, il y a un petit problème. Et donc, il faut arriver à voir comment est-ce qu'on adapte notre boucle évolutionnaire de calcul systématique. Et puis l'humain, il aime bien la diversité, il a des associations idées, il est créatif, etc. Et en fait, il s'avère que finalement, quelquefois, il se moque totalement du fait que l'algorithme est capable de trouver l'optimum. Par contre, les états intermédiaires qui lui arrivent l'intéressent. Donc du coup, ça veut dire aussi qu'on considère finalement le but initial de notre algorithme d'optimisation d'une façon différente du fait de ses interactions avec l'humain. Voilà. Et puis, alors surtout, l'humain, il apprend à utiliser le système. Et donc, il s'adapte. Et puis, il est créatif. Donc, il arrive à avoir des idées assez amusantes. Alors, ça, je vais essayer de vous l'illustrer sur un exemple que j'ai développé avec des artistes. Alors, donc ça, c'est un exemple d'interaction de machine mono-utilisateur, mais en utilisant cette boucle de calcul évolutionnaire interactif. Donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, enfin, la demande initiale, l'idée initiale, c'est de dire, voilà, on a des formes fractales. Elles sont très, très jolies. Bon, ça a pas mal d'intérêt. Ça, c'est très intéressant. Ça peut capter l'imagination, etc. Donc, voilà, ça peut être le modèle des formes fractales, le modèle mathématique des formes fractales peut être intéressant à explorer parce que d'abord, c'est un modèle qui a été d'abord conçu pour finalement simuler des formes naturelles, mais en fait, on peut aussi imaginer des formes artificielles très, très originales à partir de ce modèle-là. Alors, là, je vous passe très, très vite le côté droit. Si besoin, on y reviendra en discussion si vous voulez vous expliquer comment fonctionnent les systèmes de fonction intérêts, mais sachez que, en fait, pour représenter une forme comme ça, il suffit de spécifier un certain nombre de fonctions mathématiques. Et donc, cette forme subtile, tout le succès et l'intérêt de ces modèles IFS, c'est qu'en fait, on peut aller représenter finalement une image qui peut contenir énormément de pixels, voilà, avec finalement trois ou quatre fonctions qui définissent cette image. Voilà. Alors, maintenant, ces fonctions, si elles sont simples, on a ce qu'on appelle des formes auto-affines, donc des formes de type Tamsi, Barnsley-Fern, c'est la fougère de Barnsley, du nom du mathématicien, du premier mathématicien qui a fabriqué cette forme. Mais on peut imaginer que les fonctions, elles peuvent être très compliquées, très subtiles, voilà. Et donc, là, je me suis amusé à écrire deux fonctions un peu horribles, et puis, par la moulinette du modèle IFS, ça permet de créer une image comme celle-ci. Alors, ces images-là, elles intéressent les artistes, mais on ne va pas pouvoir, alors pardon, hop, désolé, on ne va pas pouvoir lui dire à l'artiste, eh bien voilà, pour fabriquer ces images, tu peux manipuler ces équations, du coup, c'est très facile. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, et donc du coup, la question, c'était comment est-ce qu'on va faire pour explorer cet espace de formes ? Et donc, la solution qu'on a proposée et qu'on a exploité pendant un certain nombre d'années, c'était de dire, ben voilà, on va faire un algorithme évolutionnaire interactif, donc sur le modèle de ce que j'ai décrit précédemment, en disant, ben voilà, on va faire évoluer des individus qui sont des images, qui sont des attracteurs d'IFS. Alors, les attracteurs d'IFS, à l'intérieur de la machine, ils sont présentés comme des fonctions mathématiques, mais ils sont présentés à l'utilisateur sous forme d'images. Et puis, eh bien, l'utilisateur, il va pouvoir, au cours des calculs, décider que ces images-là lui plaisent plus ou moins, ou décider qu'il va falloir les croiser, les muter, etc. Donc, il va pouvoir faire son, être le vecteur de sélection naturelle, enfin, de sélection artificielle de ce système. Voilà. Et quelque part, il ne voit plus, il n'est plus importuné par la difficulté d'aller manipuler ses équations. Super, ok. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Alors, évidemment, pour aborder les questions difficiles d'interaction, etc., on a travaillé un petit peu sur la boucle évolutionnaire et sur les modes d'interaction. Là, c'est pareil, je vais passer. Juste pour vous dire ce qui est important pour la suite de la discussion. Donc, on a mis ça en production, on a testé avec des tas d'artistes, des étudiants d'école de design, des designers, etc. Donc, il y a, par exemple, un artiste qui est connecté là, Emmanuel, je crois, qui a travaillé depuis le début de ce système et travaillé avec nous. Et en fait, c'est quelqu'un qui connaît presque mieux le système que ceux qui l'ont développé. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'utilisateur qui apprend à utiliser le système et acquiert des intuitions. Donc là, par exemple, c'est un exemple de ce qu'Emmanuel Keilav a fabriqué en utilisant Artifact, ce logiciel en question. Et vous voyez, là, on s'est amusé à écrire les équations qui sont tout à fait horribles, mais qui donnent une image qui est vraiment intéressante et qui a des caractéristiques qui ne sont pas forcément des caractéristiques si naturelles que ça, mais au moins, elles ont un intérêt artistique qu'on peut explorer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience de design interactif ? C'est que d'abord, finalement, les utilisateurs se moquaient complètement du fait que la population est convergée vers un optimum, etc. Que ce qui les intéressait, c'est justement les capacités d'exploration de la boucle évolutionnaire qui leur suggéraient des choses intéressantes, quelquefois originales, mais toujours dans la direction qu'ils avaient envie de voir. Donc, quelque part, un espèce de système de tâtonnement aléatoire dirigé et, en fait, qu'eux avaient la possibilité de diriger. OK. On a vu apparaître des effets un petit peu amudants où, en fait, on pouvait associer des... Voilà. Donc, on a pu noter des effets d'association ni des effets de surprise qui sont possibles avec ce système-là. Et puis, comme je le disais, l'utilisateur, il apprend à l'utiliser. Et il fabrique son mode d'utilisation propre. Et c'était assez rigolo parce qu'à une époque, il y avait pas mal de designers et d'artistes qui l'utilisaient. Et chaque personne avait son mode d'utilisation vraiment propre. Et on avait vraiment des divergences dans la façon d'utiliser le système. Donc, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'on a tiré d'important dans cette expérience ? C'est que, en fait, le fait que le système converge, le fait que ce soit une véritable optimisation, c'est pas si intéressant. Donc, utiliser ce système-là, donc, un cadre de création, c'est plutôt les composantes d'exploration qui sont intéressantes et qui sont utilisées et appréciées. Et puis aussi, le fait que ces interactions, pour gérer la fatigue d'utilisateur, eh bien, il fallait ouvrir les modes d'interaction et permettre à l'utilisateur d'avoir différents modes d'interaction et pas qu'un seul mode d'interaction qui était celui que je vous ai dit au début, c'est-à-dire l'utilisateur choisit ses individus et puis décide celui-là, il est bien, je le garde, celui-là, il n'est pas bien, je le jette. Ça, en fait, c'est un mode d'interaction qui est ennuyeux. Par contre, si on lui permet de modifier les formes de temps en temps, de décider qui croise qui, etc., dans ce cas-là, en fait, on a un mode d'interaction qui est encore plus imbriqué et qui motive l'utilisateur. Voilà. Alors, comme on est dans un contexte participatif, je vous parlais de la progression de ce genre d'outils vers le multi-utilisateur. Alors, voilà. En ce qui concerne le logiciel Artifract, c'était assez amusant parce qu'à une époque de l'utilisation, on s'était dit, il faut mettre une base de données sur Artifract parce que, en fait, les gens ont besoin de retrouver, comme ils créent beaucoup d'images, ils ont besoin de retrouver leurs images, etc., et donc de garder une mémoire. Donc, on a rajouté une base de données comme une mémoire. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, surtout quand ils travaillaient un petit peu en groupe sur plusieurs instances d'Artifract, que cette base de données, qui était sur une machine, donc qui était partagée par les différentes instances d'Artifract, eh bien, les utilisateurs l'utilisaient comme un mode de communication entre les systèmes. Et ils se partageaient des fonctions, des attracteurs, des populations, des… voilà. Et donc, du coup, on a vu émerger, dans l'utilisation de ce système, une interaction multi-utilisateur à l'extérieur du système. Premier point. Alors, maintenant, je vais vous montrer un autre exemple où, là, on a explicitement fabriqué une interaction utilisateur à l'intérieur d'un système, et cette fois-ci, c'est un exemple où on avait plein d'utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs. Alors, j'ai mis « many users ». Alors, ce second exemple, c'est un travail qu'on a fait aussi, il y a 10-12 ans, avec une compagnie qui faisait du e-learning à destination des élèves du primaire jusqu'au bac. Enfin, à l'époque, voilà. Après, ils se sont étendus encore… voilà, mais bon. Alors, peut-être que certains d'entre vous se rappellent de ce système. Voilà, il a eu son moment de célébrité, c'était le système Parasco. À l'époque, j'étais à l'Unria, et donc, ils avaient contacté l'Unria en disant, ben voilà, on a un système, finalement, d'apprentissage interactif qui propose aux élèves des éléments, des exercices avec une gradation de difficulté et des rappels de cours pour, en fait, faire des remédiations, etc. Tout ça est organisé dans un graphe, qui est un graphe qui, en gros, essaye de traduire une direction pédagogique, des itinéraires pédagogiques proposés par des professeurs sur ce système, histoire de faire qu'un élève qui se connecte là-dessus, un élève de primaire n'aille pas faire des exercices de terminale du bas. Bon, OK. Alors, la demande dans ce travail, c'était, est-ce qu'on peut rendre ce système adaptatif à chacun des élèves ? Donc, lui proposer des itinéraires qui correspondent à son niveau et qui correspondent à ses goûts, à sa curiosité, et qui, en fait, dans un champ, dans un domaine un peu restreint, mais quand même, on lui laisse une certaine liberté et, en fait, ça lui permet de fabriquer son propre chemin. En gros, l'idée, c'était, puisque le système était en pleine croissance, que là, ils avaient plusieurs milliers d'exercices de rappels de cours. Après, c'est devenu assez énorme. Ils avaient plusieurs centaines de milliers d'élèves qui se connectaient là-dessus. Ils voulaient avoir quelque chose de plus flexible. Alors, c'est un travail qui a donné lieu à une thèse, puis à deux postdocs, avec les noms des gens qui sont cités sur ce site. Alors, l'inspiration, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a proposé ? On a proposé un système inspiré de l'intelligence collective naturelle, qui est l'intelligence collective des fourmis. Alors, les fourmis, de façon à savoir que quand elles ont trouvé un morceau de sucre, elles sont super efficaces pour aller le ramener au nid, enfin, un tas de sucre ou de la nourriture, et de faire ça de façon la plus rapide possible. Donc, en trouvant un chemin, un plus court chemin, en fonction des taxes qui se dressent sur l'environnement. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, la colonie de fourmis communique par le biais de l'environnement, par des systèmes qu'on appelle stigmergiques. C'est-à-dire que chaque petite fourmi qui se balade un petit peu au hasard dans son environnement va déposer des phéromones sur les chemins qu'elle suit, et des phéromones spécifiques quand elle a trouvé de la nourriture et qu'elle le ramène au nid. Ça, pour signaler aux copains que, tiens, en passant par ici, j'ai trouvé de la nourriture et je la ramène au nid. Comme ces données stigmergiques, ces phéromones, s'évaporent au fur et à mesure du temps, en fait, les chemins qui sont longs et moins employés vont disparaître progressivement aux dépens de chemins qui sont plus courts et plus employés. Donc, en fait, il y a un phénomène de renforcement par le parcours et le dépôt successif de phéromones. Donc, ça, c'est connu comme étant un système très efficace qui est utilisé pour résoudre des tas de problèmes d'optimisation, comme le problème d'optimisation du voyageur de commerce, etc. Donc, nous, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce système-là ? Et donc, le transposer, mais cette fois-ci, en mettant finalement des interactions utilisateurs à la place de chaque fourmi. Donc, en gros, une vision d'esprit, c'est de dire, nos élèves qui se baladent dans notre monde pédagogique, organisé en graphe, ce sont des élèves qui se baladent sur un graphe, ici, qui résolvent des exercices, qui lisent des rappels de cours, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, ceux qui vont faire un chemin qui leur permet de réussir, d'avoir une bonne note à l'exercice, eh bien, on va leur permettre de déposer des phéromones sur le chemin qu'ils ont suivi pour signaler aux copains qu'en passant par ici, j'ai eu une vachement bonne note. Bon, voilà, l'idée est très chumante. Donc, du coup, ben, on a commencé à étudier ça. Alors, il s'avère qu'au fur et à mesure de développement, et on en a fait pas mal, on a été obligé de complexifier le modèle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une communauté d'individus d'humains n'est pas une colonie de fourmis. Tout d'abord parce que la notion d'altruisme n'existe, enfin, justement, est un peu trop forte pour des élèves. Autant les petites fourmis, elles ont un peu tendance à se sacrifier pour le collectif, autant on ne peut pas demander à un élève de se sacrifier pour le collectif. Une erreur qui n'est faite soit utile au collectif, d'accord, mais qu'il le fasse exprès pour le collectif et qu'il se sacrifie, non. Donc, quelque part, il faut injecter là-dedans une optimisation, des critères d'optimisation qui sont individuels. Donc, en fait, on a un équilibre entre l'individuel et le collectif. Donc, ça, c'est une chose un peu nouvelle par rapport au modèle de base. Voilà. Bon, après, il y a les théorogénités, on veut qu'ils se comportent différemment, alors que les fourmis ont quand même un peu toute tendance à faire la même chose. Et puis, les activités sont irrégulières. Donc, du coup, ça fait que le système est un peu différent. Donc, on a fabriqué ce qu'on a appelé une homilière. Bon, voilà, je passe sur les détails des applications. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a fabriqué avec ça ? Alors, là, c'est un petit résumé de comment on passe du mono-utilisateur. Je vois que le temps passe, alors je vais essayer de me dépêcher de vous donner mes conclusions et de passer le débat. Oui, effectivement, Evelyne, il reste 18 minutes. Donc, si tu veux avoir des échanges avec le groupe, je voudrais pouvoir te permettre. Merci. Parce que là, j'ai envie de poser des questions. Donc, voilà, quand on passe du mono-utilisateur à beaucoup d'utilisateurs, on a vu qu'on a fabriqué des solutions qui soient consistées à mettre finalement un utilisateur face à une intelligence collective artificielle jusqu'à mettre un collectif humain, une intelligence collective humaine face à une machine. Donc là, on est bien dans cinq cadres où on s'approche du participatif, sauf que là, le participatif, l'IA, agit en tant qu'orchestrateur. Bon, après, il agit de façon assez imbriqué dans le système participatif. Donc, on s'approche des notions de crowdsourcing, etc. Alors, juste pour finir, en fait, quand on parle de participatif, la plupart du temps, on parle de différents niveaux, qui sont les niveaux d'implication et d'expertise, d'intelligence qu'on va mettre, que chaque agent va mettre dans la construction de l'intelligence collective. Voilà. Et alors, ce qu'on voit, effectivement, c'est que ce qu'on arrive va faire, c'est quand même plutôt niveau 1 ou niveau 2, mais arriver à des niveaux 3 ou 4, là, c'est pareil, c'est pas simple, c'est pas si facile. Voilà, je passe très rapidement. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, dans le participatif, il semble que le numérique a plus un statut d'outil pour la mise en œuvre, l'analyse, et on pourrait imaginer que l'IA et l'optimisation puissent attraper un rôle un petit peu plus subtil dans ce paysage, comme auxiliaire, pilote, voire partenaire. Bon, alors, j'espère que vous avez compris que moi, j'aime bien remettre en question la notion d'optimalité. Donc, voilà. Et dans ce cadre-là, effectivement, il faut penser à l'optimalité individuelle et collective et l'articulation entre l'individuel et le collectif, qui est ce qui pose des questions vraiment pas simples du tout, mais il semblerait quand même que les modèles d'intelligence artificielle à base de population permettent d'orchestrer des interactions de machines qui sont plus imbriquées. Donc, on progresse un peu. Alors, tout ce que je vous ai montré, c'était soit l'intelligence artificielle, l'intelligence collective artificielle face à l'humain ou inversement. Donc, un graal, une difficulté, ça va être effectivement de mettre face à face l'intelligence collective humaine et l'intelligence collective artificielle. Et en fait, je dirais le graal utile, ce serait de mettre à l'intérieur d'un système d'intelligence collective humain et calcul et artificiel. Voilà. Alors, juste comme dernier slide et ce qui pourrait nous permettre éventuellement de discuter, je me suis amusée à essayer de faire une cartographie des thématiques de recherche selon deux axes. Alors, les deux axes, c'est l'axe horizontal qui est l'intelligence collective humaine et l'axe vertical qui est l'intelligence collective artificielle. Alors, j'essaye de positionner les différents domaines comme l'IA, l'IA à base de population par rapport à ces axes. Et on voit que l'IA est plutôt normal, plutôt vers l'axe verticale. L'IHM et le participe sont dans l'axe horizontal. Et puis, on voit que finalement, les méthodes interactives à base de population tendent un tout petit peu vers ce qu'on pourrait appeler notre terre inconnue, qui est l'intelligence collective humaine plus artificielle, ce qu'on peut appeler aussi les écosystèmes mixtes. Voilà. C'est ce que je voulais dire et je voulais vous remercier pour votre patience parce que j'étais un peu loin. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Véronique, notre directrice digitale. Alors, attends, je vais arrêter de partager mon écran. Hop, voilà. Bonjour. Merci, Evelyne. Tu ouvres des champs dans lesquels tu as parlé. Enfin, voilà, on n'est pas allé vraiment explorer. Et du coup, est-ce que tu pourrais, enfin, je ne sais pas, j'imagine que tu t'es déjà projetée peut-être sur des cas. Enfin, comment, sur quel sujet tu penses que ça pourrait servir le plus à l'agriculture ou les systèmes alimentaires ? Comment tu vois les choses, quoi ? Enfin, je ne sais pas, où est-ce qu'il y a un truc typique, par exemple ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de trucs typiques sur lesquels je travaille. Il y a des trucs typiques sur lesquels j'ai envie de travailler. Et donc, Philippe, avec Philippe, on a beaucoup réfléchi à justement un sujet de thèse qui pourrait implémenter ce genre d'idée. En gros, des systèmes participatifs pour l'évaluation de la qualité des sols. Mais là, je parle sous la responsabilité de Philippe. Je le vois sourire. Donc, voilà. Mais voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait imaginer ce genre d'application. C'est une voie ouverte. Je ne sais pas bien répondre à ta question. Ce qui prouve que c'est une très, très bonne question. Il faudra y penser, en tout cas. Oui, non, justement, c'est ce que je dis. Pour l'instant, je suis sortie un peu de mon domaine de compétences en faisant se disposer. Parce que je voulais prendre des risques et, en fait, voir si on ne peut pas imaginer des trucs un peu fous, quoi, à la façon des Japonais. OK. Voilà. Bon, ben, soyons fous. Alors, il y a Ludovic qui a posé une question. Voilà, il y a une question. Merci. Son micro est en panne. Et Ludovic, il demande, est-ce que ça pourrait servir à du compagnon modeling à grande échelle sur des utilisations de territoire ? Waouh. Alors, je ne sais pas trop ce que tu entends par compagnon modeling. On va lui laisser écrire dans le chat, peut-être, ce qu'il entend, puisque son micro ne concerne pas et on va reléguer. Ah, ça y est, j'ai trouvé le chat. Je peux peut-être te dire, le temps qu'il écrit, en fait, c'est des modèles qui vont modéliser des… Peut-être Nils aussi, il peut en parler, en espérant. C'est Pierre ? Oui, Nils ou moi, oui. Compagnon modeling, ça veut dire modélisation d'accompagnement. Et en fait, c'est l'idée de co-construire des modèles de simulation avec les acteurs. Et je compléterai ce que vient de dire Pierre en rappelant que, historiquement, c'est un héritage de l'intelligence artificielle à partir des années 90, en transférant des protocoles de modélisation pour réinsérer les acteurs dans le champ des systèmes multi-agents et de l'intelligence artificielle distribuée. Oui, tout à fait. À partir de 1992-93. Alors, ça peut s'appeler aussi participatif design ou pas ? Parce qu'il y a des gens en IHM, en visualisation aussi, qui travaillent sur le participatif design. Ok, je vois tout à fait. Oui, en fait, on a des gradients de participation. Et c'est vrai que, dans mon esprit, l'idéal, c'est d'arriver à du participatory design de modèles multi-agents, oui. Et avec cette idée, pour ceux qui ne connaissent pas les systèmes multi-agents, c'est cette idée, à nouveau, d'intelligence collective. Sauf que là, dans la boucle de modélisation, on fait participer les acteurs concernés. D'accord. Oui. Oui, je pense que c'est un domaine réellement porteur d'applications vraiment intéressantes. Et en fait, dans mon expérience, je me suis rendu compte qu'on arrivait réellement à aborder les problèmes que quand on se lançait dans l'expérience grandeur réelle. Donc, par exemple, quand on s'est lancé dans l'application Parascool, on avait des idées comme ça, a priori. Et puis, on est parti comme ça. Et en fait, on a construit le système et les subtilités du système avec, justement, des interactions et le fait que les partenaires étaient impliqués vraiment dans le développement et nous ont apporté des informations super précieuses. Donc, sans le faire exprès, je pense qu'aussi, dans ce développement, on a fait du participatif design. On avait, par exemple, beaucoup discuté avec l'équipe pédagogique, etc. Et donc, voilà. Donc, on l'a fait, mais à la sauvage. Donc, maintenant, organiser ça avec un système et l'organiser à grande échelle, oui, il y a des techniques qui peuvent permettre de faire ça. Maintenant, voilà. Il y a Nils qui met des commentaires dans le chat et c'était juste un tout petit commentaire supplémentaire pour dire que dans cette approche commode, on est aussi très loin de l'optimisation. Donc, en fait, on se rapproche sur des concepts comme ça. On ne cherche pas du tout à l'optimisation. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, il faut se méfier un peu de cette idée-là parce que c'est vrai qu'on est souvent pris, en tout cas, les gens qui développent des algorithmes, ils sont souvent pris dans la boucle de fabriquer un truc qui est vachement efficace au niveau d'optimisation. Et l'expérience prouve que quelque part, on se trompe lourdement. Donc, c'est très amusant, c'est très formateur, l'interaction avec les gens de terrain. Donc, moi, je crois beaucoup, justement, à un domaine qui est très demandeur et qui va pousser les gens à développer des trucs vraiment, vraiment en collaborant. Evelyne, il y a une question de Véronique pour toi. Je reviens sur l'optimisation. En fait, les algos évolutionnaires, c'est quand même, quelque part, il y a de l'optimisation puisque c'est à la base de l'évolution. Oui, alors, justement, ce n'est pas forcément de l'optimisation, c'est de l'adaptation. Après, maintenant… Oui, mais c'est quoi alors ? C'est quoi l'adaptation par rapport à l'optimisation ? Enfin, je ne sais pas, ça va peut-être nous mener trop tard, mais bon. C'est un peu subtil, mais on peut très bien faire… On peut faire, par exemple, du multicritère avec un algorithme génétique. En disant, on va faire que la population, au lieu de se stabiliser en se concentrant sur un optimum global, elle va se stabiliser sur un front de pareto. Et ça, c'est très facile à faire à l'intérieur d'un algogénétique. Ça fonde toutes les techniques d'optimisation multi-objectifs à base d'algogénétiques. Et en fait, il y a une modification de l'étape de sélection qui est finalement, conceptuellement, mineure. Mais ça fait que, du coup, l'état d'équilibre du système n'est plus un seul point où tout le monde se regroupe, mais est une courbe, donc un ensemble optimal. Et donc là, on sort de l'optimisation pure et dure au sens optimisation mono-objectif. Oui, c'est si on met optimisation mono-objectif, je suis d'accord. Voilà. Et alors après, si on est assez fou, et ça arrive, moi j'en connais des gens qui fonctionnent comme ça, on peut imaginer qu'au lieu de faire du multi-objectif, on peut faire du mini-objectif. Et là, c'est pareil, on peut utiliser cette mécanique. Alors avec quelques difficultés, et là, si mon collègue Elberco est dans le secteur, il va sauter au plafond, mais conceptuellement, c'est quand même le même principe. Donc quelque part, avec ce modèle-là, on peut faire autre chose que de l'optimisation. Et moi, j'ai fait dans mes travaux, j'ai fait beaucoup de systèmes de coopération-coévolution, où en fait, on faisait évoluer, cette fois-ci, deux systèmes en parallèle qui interagissaient, et en fait, finalement, on fabriquait un système qui se mettait à un équilibre, et non plus sur un optimum. Donc là, il y avait adaptation. OK. D'accord, merci Evelyne. Il y a une question de Philippe. Oui, alors Evelyne, je reviens sur le passage au collectif et au problème d'optimisation que ça peut poser, sachant que quand on va, si je reprends l'exemple que l'on veut traiter ensemble, quand on va mettre plusieurs groupes d'utilisateurs avec des intérêts différents, en fait, ils auront des fonctions d'optimisation, les fameuses fonctions FX, différentes, sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Et la question, c'est de voir sur quoi il va falloir jouer. Est-ce qu'il va falloir jouer sur le dévoilement de ces fonctions d'optimisation pour que chacun se mette d'accord à ce niveau-là, ou alors simplement rester en superficie sur les résultats obtenus sans que forcément les gens aient conscience du lest qu'ils lâchent, pour s'approcher d'un consensus collectif ? Alors, j'ai déjà fait à l'INRIA, à une époque, un système. Alors, il était tellement utopique que finalement, j'ai... Enfin bon, c'est une histoire un peu triste et je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais dans ce système-là, on a quand même réussi à le faire marcher. En fait, l'idée, c'était d'utiliser le système évolutionnaire interactif comme une plateforme de négociation entre utilisateurs. Et en gros, les gens trouvaient des compromis sans dévoiler leur fonction objectif. Et ça, ça permet... Si par exemple, l'idée est simple, c'est que je veux trouver un compromis sur un système, je ne sais pas, une occupation des sols ou des choses comme ça, au hasard. Et en fait, chaque personne va pouvoir dire « Moi, j'ai envie de cette place-là » sans dire pourquoi. Puis l'autre va dire « J'ai envie de cette place-là », etc. Et donc, quand on va présenter au collectif finalement les incohérences des envies exprimées par chacun des personnes, on va rentrer dans un processus de négociation. Sauf qu'on peut rendre ce processus de négociation bilatérale ou on peut le rendre ouvert. Mais de toute façon, on peut arriver à faire des systèmes de négociation où les gens n'explicitent pas, parce qu'ils n'en sont pas conscients ou parce qu'ils n'ont pas envie de le dire, n'explicitent pas leurs désirs ou leurs critères qui ne sont peut-être pas forcément avouables. L'exemple typique pour nous, c'était à l'INRIA, c'était à l'INRIA au concours. C'était la directrice qui m'avait demandé si je pouvais faire un système de distribution de bureaux avec mes algos génétiques interactifs. Alors, on avait fabriqué le système et c'était très rigolo. Et en fait, on l'avait fabriqué comme un système de négociation assisté par ordinateur où les gens proposaient des répartitions pour soi et pour les autres sans dire pourquoi. Mais en fait, le fait de... En fait, ce qui permettait de focaliser les négociations sur des points qui posaient problème et pas sur ceux qui ne posaient pas problème. Et donc, c'était assez amusant. Alors après, le système n'a pas été gardé pour une raison toute bête, c'est que, en fait, la direction voulait quand même contrôler l'ensemble et n'aimait même pas trop le système auto-organisé que je proposais. Puis comme j'étais pas mal occupée ailleurs, j'ai un peu laissé tomber le morceau. Mais ces idées-là, je les ai déjà expérimentées et ça marche. Du coup, ceci dit, du coup, il n'y a pas de métrique si les gens soit n'ont pas conscience de leur fonction, soit ne veulent pas la dire. Il n'y a pas de métrique qui permet de partager le degré de compromis qu'a fait chacun et donc d'arriver à une confiance en disant que finalement, tout le monde a fait un effort. Justement, ça peut se faire naturellement parce que la personne peut quand même expliquer son degré de frustration en disant j'ai vraiment, vraiment envie de ce bureau-là, celui-là un peu moins. Mais en fait, on s'est inspiré de la façon dont les gens travaillaient en groupe quand ils sont en face à face. Les gentils peuvent se faire bouffer par les méchants. Alors là, c'est justement un garde-fou et il faut réfléchir à un garde-fou du système. Mais le problème, c'est que si les méchants bouffent les gentils dans un système totalement ouvert, ça se voit. Et donc du coup, tu vois, il y a le collectif qui fait pression en disant qu'il faut quand même qu'on soit équitable. Donc c'est assez amusant. Après, on peut aussi évaluer l'équité, tu vois, du système. Donc il y a beaucoup de choses super rigolotes à faire. Merci Evelyne pour cette conférence et ces échanges. On va en rester là. On arrive à la fin de notre temps imparti. Je me suis permise de mettre ton adresse mail dans le chat si des gens veulent continuer en parler de la discussion avec toi. Je sens qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être intéressées. et du coup, on va être en ligne cette conférence rapidement pour que les gens qui n'ont pas pu être avec nous ce soir puissent la visionner. Merci beaucoup. C'était, voilà, bon, c'est toujours pareil, les discussions ne sont pas assez longues, mais bon. Désolée d'avoir été aussi. C'est que le sujet est passionnant. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada